Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, sayyidina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bonjour à tous, bienvenue à cette veillée de conscience soufie. Il s'ouvrira par un enseignement, alors un enseignement un peu particulier aujourd'hui, car il me vient d'une méditation sur deux poèmes. Et je vais essayer à partir de deux extraits de poèmes, dont un premier que je vais lire en entier, de développer certaines pensées qui me semblent valent la peine d'être partagées avec vous tous aujourd'hui sur la question de la proximité dans un premier temps, mais également sur la question de la générosité, de la parole et du silence. Alors le poème sur lequel je suis tombé il y a quelques mois, donc un poème de Abu l'ala al-Ma'arri, un grand nom de la poésie arabe décédée au XIe siècle de notre ère. Ce poème, je vais le citer en arabe tout simplement parce que d'abord c'est très beau. Abu l'ala al-Ma'arri, c'est un des génies de la langue arabe et j'en donnerai après une traduction qui vaut ce qu'elle vaut en essayant de garder un peu de lyrisme tout de même. Le poème est le suivant. « Que ton pas soit léger, car selon ma pensée, ce visage de terre n'est fait que de corps. Malgré le temps passé, quelle grossièreté serait de mépriser nos ancêtres d'alors ? Essaye donc de voler dans les airs d'avancer, et pas rien qu'en penser, par-dessus tous ces morts. Peut-être qu'un même fossé, moult fois creusé, serait l'ordre opposé réuni par le sort. » Alors pensez-vous qu'après avoir lu un poème pareil, une balade en forêt ou même en ville puisse encore être anodine ? Il faut s'imaginer cette expérience que nous fait ce poète aveugle, Al-Ma'arri était aveugle depuis sa tendre enfance, qui ressent la proximité des morts sous ses pieds, de générations morts sous ses pieds, un peu comme Ulysse dans l'Odyssée, qui tout d'un coup voit le monde des morts se rendre visible et audible, même criant, je dirais même, alors que pour la plupart des autres humains, il s'agit là d'un royaume muet et invisible. D'ailleurs, on essaie généralement d'oublier la mort, notre propre mort, et Dieu sait que parfois il est difficile de penser à ceux qui nous ont quittés. Alors cette sensibilité est d'autant plus étrange qu'Al-Ma'arri est connu pour sa misanthropie. Alors il faut savoir qu'il était appelé l'homme aux deux prisons. La première, c'était sa cécité, la deuxième, c'est sa maison. Il était connu d'ailleurs pour être très critique, même si beaucoup disent qu'il était en fait un grand initié, qu'il se cachait derrière un scepticisme. Mais je veux dire, il était quand même tellement critique et tellement acide parfois avec ses contemporains qu'il allait jusqu'à écrire sur sa tombe, « Voici le crime que mon père commis envers moi. Quant à moi, je ne le fis à personne. » Il parlait là de la génération. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est assez critique envers les êtres humains et qui n'a pas vraiment un message porteur d'espoir. Étrangement, nous le voyons là extrêmement sensible au point de, à chaque pas, de penser à cette présence des morts sous ses pieds. Le deuxième poème, et que je n'aurai pas le temps de citer ici parce qu'il est relativement long, et je comptais d'ailleurs, nous comptions en parler avec Suleymane Bachir Diagne, qui a eu un empêchement, donc c'est un poème de Mohamed Iqbal. Je renvoie donc tous les présents à rechercher ce poème qui s'appelle « La mosquée de Cordoue », un des poèmes les plus connus de Mohamed Iqbal. Il a écrit en 1932 et qui lui aussi a eu une expérience très forte alors qu'il visitait la mosquée de Cordoue, donc c'est six ans avant sa mort. Et dans cette mosquée, il est comme aspiré, on pourrait dire, à la fois par deux courants antagonistes, le courant du temps qui le pousse à se lamenter un peu sur cette civilisation de l'Andalus qui a disparu, mais en même temps un courant de l'amour qui vient rendre éternelle cette civilisation par la médiation ici de l'œuvre d'art, donc la mosquée de Cordoue, et qui le pousse véritablement à fusionner avec les seins de cet âge d'or perdu d'El Andalus, qu'il magnifie donc vraiment d'une manière incroyable dans ce poème. Alors il y a trois questions. Trois questions que je viens à me poser et que je vous soumets, qui seront un peu la trame de cet enseignement. La première, elle me vient d'un de mes professeurs en philosophie qui réfléchissait beaucoup sur la question de la proximité et qui se rend compte que souvent des proximités relationnelles, donc on se sent proche de certaines choses, de certaines personnes, parfois peuvent prévaloir sur des proximités spatiales ou temporelles. Alors de manière très simple, tout simplement, on voit un peu dans le soufisme, je commencerai par un exemple, je pense, qui parlera beaucoup. On parle souvent de l'âge d'or, du culte des saints, de tel ou tel prophète. Avant, c'était mieux, pour faire bref. Et en même temps, généralement, on se plaint souvent de nos contemporains, que ce soit les compéries, que ce soit l'état du monde, que ce soit nos familles, nos concitoyens, nos dirigeants politiques, nos collègues de travail, nos frères et sœurs. Donc, on voit qu'il y a une proximité relationnelle avec des gens du passé, un âge d'or révolu, et en même temps, une difficulté à nouer des relations avec ceux qui sont proches de nous, en fait, ici et maintenant. Donc, première question. Une deuxième question, c'est les rapports entre proximité, sincérité et sincérité lorsqu'on est face à la mort. Alors là, je vais rentrer peut-être dans un sujet un peu plus touchy, mais c'est le poème d'Al-Mahari qui m'y pousse d'une certaine manière, en fait, et c'est le sujet aussi des usages funéraires. Alors, c'est très étrange, mais on voit que nous, les êtres humains, alors qu'on parle beaucoup de paix, de vivre ensemble, on a du mal à même penser le vivre ensemble dans la mort. Alors, je parlerai d'un point de vue ici propre aux musulmans, même si tout le monde est concerné, y compris les laïcs. Donc, voilà, c'est des questions, les usages funéraires révèlent beaucoup de choses, en fait, sur ce qu'on pense vraiment. Mais quand on voit qu'on inume les personnes musulmanes dans des carrés spécifiques à part des autres, je parle dans les pays ici en Europe, où la question du caractère multireligieux et interreligieux se pose de manière accrue, c'est quand même interpellant. Alors, je me suis dit peut-être que je n'ai pas compris la raison de cette mise à l'écart et de cette ségrégation post-mortem, mais quand j'ai regardé, j'ai quand même vu que la plupart des grands juristes, que ce soit El-Munawi au XVIIe siècle jusqu'à El-Kardawi, nous a quittés très récemment, en 2022. Ce qu'ils mettent en avant la cause, c'est effectivement le mauvais voisinage que pourrait causer un non-musulman aux pieux musulmans qui seraient enterrés dans sa tombe. Donc, ça, c'était pour El-Munawi. El-Kardawi parle de El-Burd'an-Mushabihatil-Mushrikin. Donc, il faut s'écarter de ceux qui pourraient ressembler à des associants. Donc, on voit que c'est vraiment, même jusque dans la mort, on ne peut pas être proche de certaines personnes. C'est interpellant. Surtout, je rappelle que le 16 mai, c'était la journée internationale du vivre ensemble en paix. Donc, je pense que cette question de la proximité et cette question de la mort, comme dit El-Mahari, les tombes se rient un peu de nos ishtihads, puisqu'elles servent et resservent certainement plusieurs fois à travers les siècles. La troisième question et dernière sera celle aussi du fait que nous arrivons non seulement à nous détourner de nos contemporains pour nous tourner vers les générations passées, mais que nous sommes aussi parfois beaucoup plus proches des générations futures. Alors là, je suis un peu dans le sujet d'actualité de l'écologie. Là, c'est brûlant d'actualité. En soi, c'est très sérieux. Je ne suis pas du tout en train de faire mon sceptique par rapport à la situation. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont irréversibles et qui demandent vraiment plus qu'un changement urgent de paradigme civilisationnel. Mais quand même, lorsque l'on voit certains de nos proches, voire peut-être vous-même, peut-être moi-même, à certains moments, préférer la compagnie des chats ou des chiens à celle des humains, ou éventuellement à penser aux générations futures et à maudire la génération non seulement encore vivante de ceux qui sont les responsables de cette débâcle, il y a quand même aussi une question, c'est-à-dire la question de la solidarité, de la proximité, et également entre frères humains, en fait, ici et maintenant. Alors, quelle fut ma surprise, depuis la lecture de ces poèmes et mes réflexions en marchant un peu en solitaire, lorsque j'y suis tombé sur une anecdote, alors assez savoureuse, qui fait que cette pensée de se sentir plus proche des chiens ou des chats ou des animaux ou des arbres que des êtres humains, elle n'est pas étrangère au soufisme. Je suis tombé sur une anecdote dans un livre d'Ibn Abd al-Bar, d'Ajad al-Majalis, dans laquelle un grand épigone, un tabiri, Malik ibn Dinar, donc un disciple de Al-Hassan al-Basri, donc de décédence en 748, Malik ibn Dinar, qui nous dit qu'un jour, Jahfar ibn Salman al-Daba'i, se promenait et voit Malik ibn Dinar en compagnie d'un chien. Et il lui dit, mais qu'est-ce donc ceci ? Et Malik ibn Dinar lui répond, ceci m'est préférable à un mauvais compagnon. Donc, C'est le même argument que par rapport à la tombe, ce que j'expliquais. Alors, je me suis dit, il serait quand même peut-être bien, étant donné que cette anecdote, il faut le rappeler, elle est dans un livre qui traite de la séance, de l'art de la séance, de l'art de se tenir avec ses semblables, de savoir quand il faut parler et se taire, de savoir finalement faire société dans un cénacle. Et donc, on voit bien que jamais cette anecdote ne vient remettre en question la proximité qui est première entre les gens qui simplement sont nos semblables, frères humains, frères et sœurs humains. Et je me suis dit qu'il serait bien peut-être de revoir un petit peu les bases et au niveau prophétique de cette question de la proximité. Et il ne faut pas aller bien loin, en fait. Tout simplement, en regardant dans des livres de hadith, sommes toutes très courants. Je vais simplement vous lire quatre hadiths qu'on va un peu commenter, de Kitab el-Himen, du Sahih muslim. Donc, vraiment dans la tradition, en tout cas sunnite, on est vraiment dans des textes mainstream. Je ne vais pas chercher des choses rares. Alors, le premier hadith, je le cite, c'est directement en français. Donc, Soufyan ibn Abdullah al-Takafi rapporte avoir demandé au prophète une parole sur l'islam. Mais une parole qui le dispenserait de demander à quiconque par la suite quelques explications complémentaires. Le prophète lui répondit, salallahu alayhi wa sallam, dit, j'ai foi en Dieu, oui, sois droit. Kul, amen, toubillah, toum ma staqim. Une parole hautement synthétique. Vous savez, le prophète dit, j'ai reçu des paroles synthétiques. Et le Qadiyyad souligne, commentant ce texte, donc un des sept saints de Marrakech, très connu, je ne dois pas présenter le Qadiyyad, donc le XIIe siècle, nous dit que cette parole, finalement, rassemble, rassemble finalement tout le message du prophète. Être droit, suivre le droit chemin, être tel un halif, tel un axe reliant ciel et terre, combler le vide médian, toujours être orienté comme magnétiquement vers le pôle céleste. Tout croyant, effectivement, fait cette expérience d'une intuition forte et fondamentale que toute l'existence procède d'un principe unique. Et c'est cette intuition indémontrable qu'il ne faut jamais perdre de vue. Leçon numéro un en matière de proximité, ne jamais perdre de vue ce sens de l'unité et de l'unicité. Le tawhid, aussi simple que ça. Ce dépôt qui fut confié en nos cœurs et ne jamais se laisser désorienter par la diversité apparente du monde et les nombreuses oppositions auxquelles nous faisons face. Cette idée du halif qui condense toutes les lettres en synthèse en lui-même, c'est quelque chose de très fort. Donc cette droiture, on peut comprendre que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam disait en parlant de la surat Houd, Houd et ses sœurs m'ont donné des cheveux blancs. Et pourquoi ? Parce que dans Houd, il y avait cet ordre. « Sois droit comme il te le fut ordonné ». Donc on voit que première leçon, ne jamais perd ce sens de la verticalité, mais qui est aussi ce sens de l'axe qui relie l'être humain, non seulement à ses semblables, mais à toute la création. Deuxième hadith, quelques hadiths plus loin, donc toujours dans le même livre. Donc j'ai finalement lu même pas dix pages. « Nul d'entre vous n'a la foi, si je ne suis pas plus aimé de lui, que ne l'est son propre enfant, son propre père ou encore l'ensemble des humains. » Dans une autre version, ça c'est la version d'El-Boukhali, la version de Mousslim, mais les deux sont rapportés par le Qadi Ayyad. « Si je ne suis pas plus aimé de lui, que sa famille, c'est bien, ou encore l'ensemble des humains. » Alors il ne s'agit absolument pas ici, parce que cette lecture existe, de rejeter les non-musulmans et de devenir le sectateur fanatique du prophète Mohamed. C'est tout le contraire en fait. Et là, l'enseignement de nos maîtres, je pense, est très important, c'est-à-dire qu'il faut aimer les humains non seulement pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils ont, donc les biens dont on parle ici, mais comment aimer les humains ? Finalement, en aimant l'être humain dans son essence. Et quelle est cette essence selon la tradition mohammedienne ? C'est la réalisation des noms et des qualités divines. C'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas entendre le prophète seulement Mohamed, fils de Abdullah, qui a vécu au 7e siècle dans la péninsule arabique, mais comprendre ici l'être humain universel et l'insan ou le kamil, donc cette réalisation concrète des attributs divins et tout ça selon ce principe d'unité qui tend véritablement vers l'absolu, quelque chose d'indéterminé et d'indéfinissable. Il s'agit vraiment donc d'une médiation, une médiation transcendante pour mieux nous relier, non seulement à nos semblables, mais également, encore une fois, à toute la création. Alors là, on peut voir qu'il y a une proximité, mais qui n'est plus une proximité ni spatiale, ni une proximité temporelle, et elle n'est même pas même biologique, puisqu'on voit que ce principe médiateur doit être préférable non seulement à notre principe biologique le plus propre, mais le plus proche nos parents. Nos parents, ce sont directement le principe de nous-mêmes, mais également aux êtres dont nous sommes, les principes biologiques, c'est-à-dire nos enfants. Et finalement, cet enseignement que le prophète donne là, il est tout à fait en résonance avec ce verset du Coran très connu dans lequel Dieu dit « nous sommes plus proches de vous que votre veine jugulaire ». Mais quand on y réfléchit un peu, c'est même normal. Dieu n'est pas contenu dans l'espace et le temps. Il est à la fois le cachet et l'apparent. Il est bien plus proche de nous que ne l'aient tous ces êtres, que ne le sont tous ces êtres qui sont conditionnés par l'espace et le temps, qui sont conditionnés par ce déséquilibre entre l'apparent et le cachet. finalement, quel parent connaît parfaitement ses enfants et ce qu'ils pensent ? Quel enfant connaît parfaitement ses parents sous tous les aspects ? C'est-à-dire, nous sommes finalement à la fois très proches mais aussi sous plein de domaines étrangers les uns aux autres voire étrangers à nous-mêmes. Comment Dieu pourrait souffrir d'une telle déficience de connaissance ? Alors, cette question de la proximité, on la trouve dans le Coran ou dans d'autres endroits quand on dit par exemple « fasse jout ou akhtarip » « prosterne-toi et rapproche-toi ». Alors là aussi, il s'agit de cette expérience de s'annihiler la prosternation. Nos maîtres l'ont toujours commenté comme étant finalement cette extinction en Dieu, ce « fana » comme on dit en arabe et qui ouvre la porte à ses subsistances par Dieu. Donc, la leçon numéro deux sera celle-ci. Savoir silencieusement faire don de soi. Premièrement, en se défaisant de nos croyances limitantes sur nous-mêmes et sur les autres aussi et essayer de se modeler sur les qualités de cet homme universel, c'est-à-dire devenir muhammédien. Et comment ? En incarnant au quotidien finalement toutes ces noms et ces qualités, c'est-à-dire se faire généreux en servant le généreux, devenir Abdelkarim, se faire miséricordieux en servant le miséricordieux, devenir Abdelrahman, se faire aimant en servant l'aimant Abdelwadoud et tout cela en acceptant que d'autres êtres humains fonctionnent sur d'autres noms et exercent des pressions. Certains sont parfois nuisibles, nous semblent nuisibles, ils sont Abdelbar, d'autres sont tyranniques, ça existe à certains moments, mais il faut savoir accueillir la situation même s'ils sont Abdeljabbar. Mais il y a quelque chose ici de très important, ici que nous rappelle le prophète, c'est cette question de la médiation, savoir un petit peu se détacher de ces contraintes qui font que parfois ce multiple et ce changement nous sont intenables et que nous avons tendance à rejeter les autres. Hadith numéro 3, toujours un peu plus loin dans le Kitab al-Iman. Abdullah, fils de Amr ibn al-As, rapporte qu'un jour quelqu'un demanda au prophète quel était le meilleur islam. Je paraphrase la meilleure preuve d'abandon à la volonté divine. L'islam ne veut pas dire autre chose. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, de répondre que tu nourrisses ton prochain et que tu transmettes la paix à celui que tu connais et à celui que tu ne connais pas. Le Qadhi Iyad insiste là-dessus. D'abord, il rappelle qu'un des signes de la fin des temps, c'est qu'on ne transmettra plus la paix qu'à ceux qu'on connaît. C'est aussi interpellant, donc ça fait réfléchir. Mais il va plus loin en disant que ce hadith rappelle quelque chose d'essentiel, c'est que les vertus qui sont cultivées dans la voie mohammedienne se réalisent dans celle qu'on appelle l'ulfa. L'ulfa, alors j'aime bien traduire par l'union des cœurs. Suite au verset du Coran, quand on parle de Dieu qui a fait finalement leur cœur comme un alif, on peut dire ça de cette manière-là. Il y a l'idée de pacte, il y a l'idée de faire société, mais c'est très fort. Quand on l'entend en arabe, c'est très très fort. Et le Qadhi Iyad nous dit que plusieurs moyens ont été prescrits pour ça. D'ailleurs, remarquez que ces moyens-là sont encore bien présents dans l'ethos islamique, dans notre manière d'être et dans les grandes religions, d'ailleurs, ce n'est pas du tout propre à l'islam. Alors, quels sont ces moyens ? Ce n'est pas faire des thèses de doctorat ou devenir faqir ou étudier la jurisprudence. C'est quoi, par exemple ? L'échange de cadeaux, faire des cadeaux aux personnes, l'offrande de repas, accueillir des gens, les inviter, leur offrir à manger, des moments convivieux, transmettre la paix. Alors, d'abord, de manière extérieure, tout simplement en saluant et en transmettant le salem, mais par nos actes également, par nos actes, c'est-à-dire des actes de réconciliation, des actes qui visent effectivement la paix et dans le but, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça, ce sont des moyens vers un but et le Qadiyyad nous dit que c'est réaliser l'amour mutuel et l'affection mutuelle. Donc, on a vraiment là ici quelque chose de très, très, très important qui est compris dans un simple hadith et qu'on a tendance parfois à oublier. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de sombrer dans le communautarisme ou pire encore, dans des petits cercles restreints qui feraient des banquets soufis, des agapes privés, mais au contraire d'ouvrir ce cercle et d'ouvrir cette fraternité. Alors là, ici, il y a un autre point qui me semble important quand même à aborder, c'est que, oui, il y a des textes, il y a des hadiths, il y a des versets du Coran même qui nous poussent quand on les lit dans un sens littéral, mais ça existe, qui nous poussent à nous méfier de ceux qui ont des religions différentes. Mais il faut peut-être remettre ces textes dans un contexte, dans des contextes où les gens étaient menacés, où les gens se sentaient en minorité et menacés dans leur bien, dans leur personne, mais ça devient très difficile de mettre en avant ces textes contre ce principe fondamental ici d'amour mutuel, de fraternité et contre tous ces moyens qui sont déployés et de continuer à se laisser guider par nos peurs alors que nous sommes, je pense, deux milliards de musulmans sur Terre 2,5 milliards de chrétiens, un milliard d'hindous, je pense qu'il n'y a plus personne qui se sent menacé donc je pense qu'il serait temps de revenir en fait au principe et c'est d'ailleurs quelque chose qu'ont rarement perdu de vue les gens qui étaient tout simplement dans cette éducation populaire que donnaient les grandes traditions religieuses et qui ont, comme on le dit, le cœur encore sur la main en fait. Mais il serait temps peut-être que tout le monde revienne à finalement cette base, pouvoir le moins avant de vouloir le plus. Alors, le Qadiyyad rappelle d'ailleurs, je le cite ici, je traduis que l'ulfa, on pourrait dire ici même l'amitié, donc cette union des cœurs, fait partie des obligations religieuses. Donc il est fort, un faraïduddin, qu'elle est même un pilier de la loi, donc minarkane charia, et de l'organisation harmonieuse de la société. Voilà, la question ici, c'est de voir aujourd'hui dans quelle mesure nous pouvons envisager cette éducation à la paix, cette voie mohammedienne comme étant un moyen et une finalité ici, poursuivie de concert avec les autres traditions spirituelles, quelle que soit leur obédience, pour réaliser justement une société plus aimante, une société plus accueillante et donc finalement parce que le mot société il y a l'idée de affectio societatis, donc l'idée d'une affection mutuelle qui fait que nous faisons société. Et là on parle vraiment de noblesse et de générosité d'âme, parce que la vraie richesse que l'on partage, le prophète l'a dit, c'est rinat nefs, c'est la richesse intérieure, pas seulement extérieure. Leçon numéro 3, apprendre à donner et pas que nos richesses effectivement, mais aussi justement faire don de ses qualités, ses qualités que nous aurions cultivées et pas seulement donc comme on l'a dit sacrifier nos croyances limitantes, qui fait que parfois on croit qu'on n'a rien à donner ou que le monde est aujourd'hui comme ceci ou comme cela, mais carrément non seulement cultiver ses qualités, les réaliser, mais également savoir les traduire en actes, donner de sa personne, faire dépense de ses qualités ou comme le disait Jésus lui-même dans une parabole de ses talents. Alors les talents c'était une unité de mesure, à la base on parlait d'un poids en or, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui le mot talent est passé dans le français vulgaire, courant comme étant finalement tous ces dons que nous avons reçus et les mettre au profit de tous ceux qui sont autour de nous pour qu'il y ait une réelle prospérité, finalement une prospérité puisqu'elle est qualitative, elle est intérieure, inépuisable, une réelle, c'est pour ça qu'on dit la paix c'est la prospérité, tout simplement, et ça se traduit réellement en actes. Alors dernier hadith, ici le hadith numéro 4 que je citerai, toujours du Kitab el-Iman du Sahih Muslim, un hadith de Abu Hurayra qui nous rapporte ces mots du prophète. Alors nous voyons ici que le prophète, fidèle d'abord à cette injonction qui lui avait déjà été faite, lui-même l'avait dit, dit, donc Dieu lui dit, dit, je ne demande comme ça l'air que l'affection, el-mawad datalil kurba, donc l'affection envers mes proches, désignant ici sa sainte famille. Mais on sait que le Coran insiste régulièrement sur les devoirs envers nos parents, envers notre famille, et selon, à chaque fois, nos proches, selon des degrés de proximité. Donc on a parlé ici de la proximité ontologique, donc Dieu qui est plus proche de nous que nous-mêmes. On a parlé de comment se relier par la médiation ici de l'homme universel, ici dans cette lumière, cette présence mohammedienne, et maintenant nous parlons ici des degrés de proximité auxquels nous devons être attentifs, et on nous parle dans un premier temps en dehors de la famille du voisin. Alors il y a même des hadiths aussi, par exemple un jour Aïcha disait, mais si on a deux voisins lequel le prophète disait donc ici, celui dont la porte est le plus proche d'abord. Donc on voit, et ça c'est très important, que cette proximité ontologique, celle qui fait que Dieu est plus proche de nous, et son prophète est plus proche de nous que tout le reste, ne met pas de côté les autres types de proximité, mais au contraire les fondent. Ici le voisin, on est vraiment dans une proximité spatiale, la porte d'à côté. De la même manière, on parle ici de l'invité, alors l'invité c'est une sorte de proximité temporelle, l'invité c'est trois jours, et on ne s'invite pas non plus éternellement chez les gens, c'est savoir recevoir celui qui temporairement est chez nous, et savoir l'honorer. Et le prophète insiste d'ailleurs sur un préliminaire en disant, et ça c'est très important surtout à notre époque où la parole, il y a un déchaînement de la parole, que ce soit médiatique, que ce soit sur les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram, donc ça parle tout le temps en fait, donc aujourd'hui nous sommes dans un brouhaha constant, c'est celui qui croit en Dieu au jour dernier, qu'il parle en bien ou bien qu'il se taisent. Alors, pourquoi insister d'abord sur la parole avant de parler des degrés de proximité ? Tout simplement parce que biologiquement, on n'est pas vraiment dans la réalisation la plus métaphysique, mais biologiquement, les sages l'avaient déjà dit depuis longtemps, depuis Aristote, que l'être humain était un animal parlant. Donc la parole, elle est centrale dans toutes nos interactions en fait, tout simplement, même si ce langage n'est pas nécessairement verbal. Dès qu'il y a du sens, dès qu'il y a une expression d'un sens, nous sommes dans la parole, que ce soit avec nos mains, que ce soit le langage corporel, que ce soit le langage verbal. D'ailleurs, on sait que Dieu crée par la parole. Au commencement était le verbe, comme on dirait aussi l'Évangile selon saint Jean. Dieu dit soi et la chose est kun faya kun. Nos maîtres soufis insistent sur le fait que toute la création n'est qu'un alphabet divin avec des combinaisons indéfinies, indéfiniment variées. Et donc, il faut savoir que non seulement nous sommes des êtres voués à nous exprimer, que chaque expression aura sa conséquence sur nos interactions sociales, directement, voire plus tard. Donc, on est parfois poursuivi par des paroles qu'on a dites, parfois on culpabilise, même en nous-mêmes, même si l'autre les a oubliées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une éducation à cette parole intérieure. Alors là, c'est encore plus difficile. C'est savoir voir quels sont les obstacles intérieurs qui nous empêchent justement de progresser dans cet usage de la parole et de savoir nous relier petit à petit dans des proximités sans cesse élargies. Et c'est là où on va rentrer dans les questions où le soufisme, donc cette part d'enseignement plus approfondie de la voie mohammedienne va aussi être concernée. Mais avant cela, leçon numéro 4 que je tirerai de ce hadith, c'est que s'approcher de Dieu s'implique d'élargir le cercle de nos proximités et d'apprendre à nous relier toujours davantage aux vivants. On commence par nos familles, nos amis, nos voisins les plus proches, nos collègues, dirons-nous aujourd'hui, puisque le travail a pris beaucoup de place dans notre vie aussi, c'est partie de nos proximités aux hommes et aux femmes, donc indifféremment. Et ainsi de suite, de proche en proche jusqu'à s'élargir, finalement, élargir ce cercle, à toute la création. Je citerai ici un hadith extrêmement connu aussi que le prophète paix et bénédiction sur lui a dit bien avant François d'Assise qu'il le reprend, ce qui ne retire rien au mérite de Saint François d'Assise et ce quantique des créatures lorsque le prophète dit « El khalq yallah » donc les créatures sont la famille de Dieu. Donc on voit que cette proximité elle est finalement indéfinie. Mais il faut commencer par le début. Donc ici et maintenant par nos proximités spatiales et temporelles. Alors avant de clôturer, je reviendrai sur un point que j'avais laissé en suspens. Quand je parlais, je reviens au poète. Donc Al-Ma'arri, comment expliquer que Al-Ma'arri et Mohamed Iqbal, je n'ai pas cité son poème, je rappelle, « La mosquée de Cordoue », comment ça se fait que alors qu'eux avaient réussi à créer certaines proximités relationnelles, tous les deux, parce que Mohamed Iqbal était aussi quelqu'un assez en colère avec les gens de son temps ? Comme Al-Ma'arri, une colère tout à fait explicable, mais il était très taquin même dans ses poèmes, il chargeait aussi. Alors comment t'expliquer, alors qu'il connaissait mieux que moi, je pense, tout ce que je viens d'expliquer ici, que malgré tout, il disait certains sentiments d'amertume et parfois un refus du monde ? Al-Ma'arri, je rappelle, c'était vraiment quelqu'un de cloîtré chez lui, l'homme aux deux prisons. Et même si Mohamed Iqbal était nettement plus sociable, il avait une sacrée tendance qu'il décrit lui-même dans ses poèmes à se tenir parfois à l'écart des gens qu'il sermonnait. Il disait même c'est mon péché, mon péché c'est de ne pas être assez proche des gens à qui je fais finalement la leçon. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, vraiment, qui m'a perturbé. Parce qu'on voit souvent, même chez les plus grands dessins et les plus grands maîtres spirituels, eux-mêmes en fait ont des moments où ils peuvent être très acerbes en fait, très même piquants, voire d'un coup ils refroidissent un peu leur entourage. Et j'étais très content de trouver quelque chose qui m'a un peu, qui m'a donné des explications. Alors ça vaut ce que ça vaut, bon la source est très bonne, mais la compréhension, voilà, pas de prétention. Mais dans un classique du soufisme, donc le Kitab el-Luma' de Sarraj, donc un des premiers grands ouvrages qui rappellent aux musulmans qui avaient oublié un peu cette éducation intérieure et spirituelle qu'il n'y a pas que la loi, il n'y a pas que la théologie. On nous parle de un point de départ qui est le désir, le shauq. et il dit ce désir, ce désir de Dieu amène souvent à l'amoureux qui recherche la paix intérieure. Donc ici, c'est ma'nina, donc quand on dit le nafs et le mutma'inna, donc celui qui désire Dieu désire aussi que son âme soit apaisée. Le problème, c'est qu'entre ces deux états, et nous ne parlons pas ici de station, de maqab, mais d'états, ce sont des états intérieurs, des états d'âme, eh bien, il y a deux états, en fait, par lesquels souvent on passe. Donc on commence par le désir et puis avant d'arriver à la paix intérieure, eh bien, on passe par ce qu'on appelle la familiarité, le uns, ou alors une espèce d'état sauvage, le wach. Alors comment expliquer ça ? Eh bien, tout simplement, en fait, Sarraj nous explique que ces états sont souvent inversement proportionnels, en fait, en fonction de notre désir. Celui qui désire Dieu et qui désire cette familiarité et qui ressent cette paix en étant intime de Dieu, eh bien souvent, en fait, il aura un peu la rage sur ses contemporains qui sans cesse essaye de l'accaparer et de le distraire de son but et de son bien-aimé. Et il sera souvent d'ailleurs un peu sauvage avec eux. Il aura des réactions parfois un peu brusques. Mais c'est un état d'âme et c'est un état d'âme qui prouve encore l'instabilité de cette personne qui est en cours de réalisation. Et parfois, cet état d'âme peut venir même chez les aides réalisées parce que nous restons un être de chair et que nous, voilà, l'âme a ses mystères. Donc c'est très difficile de, voilà, il y a une part d'elle qui reste instable. Et c'est utile. C'est des choses utiles. Et celui qui, au contraire, sera tout à fait à l'aise et en paix avec les humains pourra même se montrer parfois un peu sauvage avec ceux qui viennent lui parler de bondieuserie, en fait. Parce que ça ne l'intéresse pas trop. Parce qu'il ne voit pas d'ailleurs l'intérêt. Donc on voit que cette variante inversement proportionnelle, donc d'un état de familiarité ou d'un état d'être sauvage dans ses réactions, on le voit. Donc c'est quelque chose en fait finalement de normal dont on parlait nos maîtres. Ce sont des états, mais ce qui compte c'est ne pas s'y arrêter. C'est ça qui est très important. Et là, c'est là où je trouve que c'est aussi très intéressant pour l'expérience qu'on en fait personnellement, c'est que parfois on est dans des états et quand ces états nous quittent, on se dit mais pourquoi j'étais dans un état pareil ? Mais peut-être il ne faut pas trop s'y attarder. Si on a fait des dégâts, il faut peut-être les réparer. Mais ce rééquilibrage et ces états d'âme sont parfois inévitables et surtout il ne faut pas rester dedans. D'ailleurs, nos maîtres disent tous que les ahouals, donc ces états d'âme sont des barrages, sont des obstacles en fait. Ils peuvent même carrément bloquer les cheminants. Donc ce n'est certainement pas un but en soi. Alors comment maintenant se stabiliser et comment parvenir à faire cette expérience toujours élargie de la proximité dans une parfaite paix intérieure et générosité et voir comment cultiver cette générosité étape par étape, ça ce sera peut-être à mon avis pour une prochaine veillée spirituelle car là nous rentrerions vraiment dans des sujets dont on parlait nos maîtres mais qui relèvent carrément même de la chevalerie dans le futur. Et ça c'est une autre page que nous ne pouvons pas ouvrir aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie